bloc 6 salut là je vais quitter le petit village et je me dirige vers vers un début de d'installation donc sur un terrain j'ai trouvé un lieu où il ya un homme qui s'est installé qui est en train de rénover une ruine et de de voilà de faire des travaux sur son terrain pour pour en faire un terrain d'accueil pour pour les gens pour la spiritualité pour les arts et voilà et je vais ça se trouve près de castelbranco voilà dans le centre du portugal en fait plus précisément près de monsanto et un petit village qui s'appelle aguas où il ya des termes et donc je m'en vais à sa rencontre puis sur le chemin je vais essayer d'avoir un numéro d'identification fiscale et peut-être ouvrir un compte en banque mais bon je vous expliquerai tout ça je vous expliquerai aussi comment j'ai j'ai trouvé le lieu et puis je vous donnerai des nouvelles parce que on verra bien si si j'avance dans mon projet en tout cas voilà je pars je suis sur la route à plus donc je suis sur la route de sa louguero vers ko villa et puis là on est dans ce qu'on appelle au centre du portugal dans la serra de la estrella c'est une zone naturelle et on est je suis environ à 1700 1800 mètres de haut et donc ici ben vous pouvez voir que eh bien les les broums les arbres à balai les genets ils sont en fleurs ils sont déjà beaucoup plus grands puis on voit d'eau des buissons jaunes partout dans la montagne tous des buissons jaunes et il ya une vue incroyable en fait on est au dessus du ciel des nuages je sais pas si vous voyez et voilà et là dans le fond il ya un énorme barrage une construction hyper impressionnante sacré maçon c'est portugais voilà qui recueille l'eau dans le fond de la vallée mais donc voilà voilà la réserve ici sur le chemin vers de nouvelles aventures à bientôt voilà on est 100 mètres plus haut et ici c'est pratiquement un désert alors là il ya des petites plantes de couverture de sol il ya des petites herbes mais voilà le genet il a disparu complètement et ça c'est incroyable là on est en haut de la réserve serra de estrella serra des étoiles ça s'appelle et je crois que là haut c'est et le sommet de la montagne qui est un peu comme un crâne chauve de tous ces gros blocs de granit Là il ya carrément plus que des toutes petites herbes et des mousses qui poussent et ici il ya quand même des petits des petits buissons et me voici de l'autre côté et de la montagne voilà j'ai traversé le pic le sommet et il y avait même une station de ski là vers 1900 mètres c'était vraiment bizarre quoi voilà et me voilà en route vers Covila pour les procédures administratives à plus voilà juste avant d'arriver à Covila ben je descends là on est juste en dessous de 1000 mètres on est de l'autre côté de la de la serra d'estrella d'autre côté de la montagne et voilà ici il n'y a pas eu d'incendie et voilà comment était l'environnement avant les incendies c'est agréable il fait bon ici parce qu'il fait il fait très 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 chaud quand il n'y a pas d'arbre bon on va plus tard oh pour leText 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2